Coucou à tous, donc aujourd'hui je vais tester avec vous le petit tricotin comme ça que j'avais acheté sur Happy Quick la dernière fois dans mon haul, vous l'avez vu et je me suis dit allez hop je vais l'essayer. Donc là j'ai pris de la laine comme ça, je ne sais pas si ça va aller, elle est toute petite, toute petite, donc je ne sais pas si ça va marcher, on va bien voir ensemble. Donc dans le kit on a le petit mode d'emploi, voilà, j'ai pris mon petit ciseau pour couper mon fil et on a le tricotin qui se présente comme ça, après je vais vous basculer sur mes mains ça ira peut-être mieux et on a la petite pince comme ça, voilà. Voilà, donc moi j'en avais un en bois quand j'étais petite, donc là il est mécanique, donc je vais bien voir comment on s'en sert, allez je vais découvrir ça avec vous. Donc il se présente comme ça, on a le mode d'emploi, alors ils nous disent de faire quoi ? De tourner le cadran ici, ok. Alors, ça va, il s'ouvre parfaitement bien, hop je vais vous reculer un petit peu, il s'ouvre bien pour l'instant, là comme ça ça ira mieux les filles, les garçons, peut-être qu'il y a des garçons, il est un petit peu branché, c'est pas grave. Donc, ils nous disent de passer le fil ici, en bas, dans la petite encoche qu'il y a là, ici sur le côté, de le tourner, éturer le fil vers en bas, donc ça c'est bon. Ensuite, tourner la manivelle, éclater, et pincer le fil, ok. Donc, je vais accrocher mon petit poids ici en bas, donc moi j'aime pas quand c'est une petite pince comme ça, je vais faire un petit nœud, je vais l'accrocher dedans, avec un petit nœud, et j'accroche tout de suite mon poids. Et hop, et je fais un nœud, ce qui va nous permettre de tirer après le tricotin vers le bas. Donc, hop, j'accrochais mon petit poids dessus, je vais ouvrir tous mes petits clapets. Je vais déjà tourner, donc je mets un petit peu, je vais mettre du mou un petit peu sur ma ficelle, je vais la dérouler un petit peu, ça sert mieux. Donc là, c'est vraiment un petit test avec vous, pour voir si ça marche, ou pas. Bon, on va bien voir. Donc là, je prends ma manivelle, j'aurais peut-être dû mettre mon fil de l'autre côté, comme je suis gauchère, je fais deux fois l'envers. Je vais tourner mon fil pour qu'il se prenne dans les petites mailles. Je fais deux fois le tour, et je vais refermer. Oui, c'est ça, ils nous disent de refermer ici le truc en plastique. Et après, je vais me tenir debout. Alors, attendez, je ne refais encore un petit tour. Voilà. Je vais me tendre ici avec mon tricotin. Je vais tourner ma manivelle. Et normalement, ça devrait partir vers le bas. Ça va vite aussi, ça tire, ça tire, la tension. Est-ce que ça va me faire le tricotin ? Alors, attendez, je tourne la manivelle. Pour l'instant, est-ce que le tricotin va se faire ? Ça ne fait pas tout à fait tendu. C'est peut-être ma ficelle aussi qui ne va pas. Vous voyez, ça fait un tout petit tricotin comme ça. La maille, elle ne prend pas. Moi, non, je suis plus en train de faire des bêtises qu'autre chose. Mélanie, Mélanie, Mélanie. On va recommencer. Oh là là, catastrophe. Avec celui-là en bois, ça allait mieux. C'était plus long. Certes, parce qu'il fallait le faire à la main. Oh là là, catastrophe. Il y a plein de fils partout. Je vais couper avec mon ciseau. Vous voyez, comme quoi, peut-être que je vais me mettre debout. Ça ira peut-être mieux. Vous voyez, les mailles se sont quand même faites. Mais je me dis, est-ce que c'est mon fil qui est trop fin ? Je pense que oui. Je vais bien voir. Je repasse dans la petite encoche. Je repasse dans le petit trou. Hop. Hop. C'est chiant. Je vais faire. Et si je fais comme ça, est-ce qu'il va bien me tenir mon fil ? Peut-être mon fil qui n'est pas assez épais. Je vais faire un truc en plastique qui se m'envoie en plus. Alors, je fais... Comme ça, il le prend. Je vais faire un truc en bas. Je retourne. Il le prend. Il le prend. Voilà. Je tends le fil. Et je roule ma manuelle. Je vais laisser le cadre en vert pour voir. Pour l'instant, ça va. Moi, c'est pas trop... Non, vous voyez, le poids, ça va pas quand on ne l'attache pas. C'est chiant, ça. Je vais bien voir. Pour l'instant, il me prend mon fil. Mais est-ce que ça va aller au final ? Je galère un petit peu. Est-ce que le tricotin, il va sortir au final en bas ? Pour l'instant, ça va. Il prend le fil. Vous voyez ? C'est chiant. Regardez. Vous voyez le poids ? Le tricotin, il sort, mais... C'est pas une pince adéquate, on va dire, que c'est un petit peu nul. En plus, ça s'enroule. Avec le poids, c'est une catastrophe. Moi et les fils, on n'est pas très copains. Je vous jure. Allez, on recommence. On va bien voir si le fil tient. Non, regardez. C'est de la merde. Non, mais c'est vrai, quoi. Le poids, ça ne va pas. Pourtant, le tricotin, il se fait. Mais... Comme quoi, des fois, c'est galère. Est-ce que Mélanie va y arriver un jour ou l'autre ? Telle est la question. Je vais retenter. Je suis tenace. Donc, hop, on va dire comme ça. Je repasse mon fil. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais faire un nœud directement au-dessus, sur le poids, comme j'avais fait en premier. Je vais me mettre debout. Il ira peut-être mieux. Voilà. J'ai passé mon fil dedans, dans la petite encoche. On va tenir comme ça. Je vais faire comme sur le modèle. Voilà. Je vais prendre mon fil. Donc, j'ai tenu toutes les petites encoches. Là, c'est parti. Hop, comme ça, déjà, je fais déjà le tour. Voilà. J'ai déjà mis dans les quatre mailles, ici. Je vais me tenir debout. Je vais fermer ça. Vous voyez même le petit cadran. Tip-top. Je vais remonter mon tricotin. Parce que, attention, en bas, il y en a un petit peu trop. D'accord. Je vais retourner ma manuelle. Alors, est-ce que ça va le faire ? Pour l'instant, il prend mon fil. Ça a l'air de fonctionner, là. Il a pris mon fil. Hop. Je me tiens bien en équilibre. Et je tourne ma manivelle tranquille. Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça ne va pas le faire ? Est-ce que le tripotin va sortir ? Est-ce que le tripotin va sortir ? Ça a l'air d'aller. Vous voyez, ça descend. Je tourne ma manivelle. Tout doucement. Je ne vais pas me presser. Je vais me mettre debout tant qu'à faire. Hop. Normalement, le tripotin devrait arriver. Là, voilà. Ça descend. Pas très pratique. Il faut se mettre debout, quoi. Ça va, le tripotin, il arrive. Vous voyez, le tripotin, il sort. Donc là, il faut se mettre assise. Je attends qu'on ait une bonne longueur. Je continue encore. Je m'arrête quand je vois que je n'ai plus de mou avec la petite corde. C'est la vidéo un petit peu catastrophe. Mais vous voyez, j'y suis arrivée. Je suis tenace. Mais c'est peut-être mon fil qui est trop fin. Je pense que c'est ça. Et je tourne ma manivelle. Oui, ça va. Tu vois, Mélanie, quand tu veux. J'y suis arrivée. Elle va me dire, ça y est, l'appareil, il ne marche pas. Je ne sais pas faire. Ça m'énerve. Ben non, ça va. Je prends bien le fil. Hop. Je vais m'arrêter là. Là, je pense que j'ai une bonne longueur. Donc, vous voyez, vous tournez la manivelle. Mais le poids, vous voyez, si vous achetez le même kit, faites comme moi. Mettez, faites un nœud. Faites un nœud directement. Parce que sinon, il va tout le temps s'enlever. Et puis, vous n'aurez pas de tension dans votre appareil, dans votre tricotin. Donc, hop. Je retourne. C'est parti. Bon, pour 5 euros, je m'en sors pas mal. C'est sûr que je n'aurais pas mis 20 euros dedans. Ça, c'est sûr. Mais là, ce prix-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop. Alors, pour la fin, je me rappelle que moi, je coupais mon fil. Comme ça. Donc, je refaisais le tour jusqu'à temps que les crochets, voilà, jusqu'à temps que le tricotin est parti, décroché. Il tombe tout seul. Hop. Je ramasse mon petit tricotin. Vous voyez, ça vous donne ceci. Je pense que mon fil, il est trop fin. Mais bon, ça va. Là, ça fait quand même une belle petite tresse. Un beau petit tricotin. Et les morceaux qu'il y a là. On va venir les nouer. C'est-à-dire faire un nœud avec une aiguille. Et forcément, Mélanie n'a pas préparé l'aiguille. Bon, non, ça aurait été étonnant, ça. Là, ici, est-ce que ça va passer dedans ? Je ne pense pas. C'est quand même un gros fil. Est-ce que ça va passer dedans ? Ils n'ont pas fourni l'aiguille, hein ? C'est des coquins, hein ? Bon, je m'en suis quand même sortie. Je voulais essayer. Je ne vais pas aller me coucher sans me dire branler. Je range dans le placard, on verra ça plus tard. Non, je voulais vraiment essayer. Donc là, du coup, je passe dans toutes les boucles de mon tricotin. Et je vais venir refermer. Normalement, il y a 4 mailles, mais là. Voilà, on me donne ceci à la fin. Mais vous faites un petit nœud. C'est celle-là. Au moins, le fil, on n'est pas copains, hein ? Dis donc. Hop. Et voilà. Et je ferme. Donc, mon tricotin, il est fermé. Ici en haut, il est fermé. Donc après, je coupe. Et vous avez votre petite ficelle de tricotin. Voilà. Si après, vous voulez mettre une petite tige en fer à l'intérieur pour former, par exemple, une petite étoile, un petit cœur, etc., vous passez votre fil au milieu. Et puis, vous formez votre petite étoile. Voilà. Bon, ça a été vraiment la vidéo un petit peu chaotique au début. Mais comme je vous disais, vous faites un nœud au lieu de mettre votre fil dans la pince. Parce que, au bout d'un moment, ça s'en va. Il suffit de donner un petit coup de dent et ça se casse. Donc, après, vous n'avez plus qu'à toujours commencer. Si vous êtes déjà arrivé à, par exemple, 50 cm et puis que ça casse. Catastrophe. Enfin, voilà. Donc, bon, allez. C'était vraiment une petite vidéo pour dire de faire un petit test avec vous. J'aurais pu le faire hors vidéo. Mais je me suis dit, bon, allez, hop. Je partage. Comme quoi, rien n'est simple au début quand on... Comment dire ? Quand on découvre l'appareil, il faut avoir le coup de main. Voilà. Là, c'est bon. J'ai compris comment ça marche. Mais je pense... Enfin, vous me direz en commentaire si vous faites du tricotin, les filles. Le fil, combien ? Combien vous... Enfin, combien. Non, pas combien. C'est le fil, la taille du fil. C'est un, deux, trois, quatre. Je ne sais pas si ça marche mieux. Voilà. Il est fin. Donc, on voit bien à travers. Vous voyez, les mailles sont espacées quand même. Donc, je me dis avec une laine plus grande, ça devrait le faire. Enfin, plus épaisse. Voilà, du coton. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être du coton aussi. Mais ça doit être du 1,5 ou du 2. Donc, bon. Il est très, très fin. Mais bon. Ça fait sa petite affaire. Et puis, pour faire des petits embellissements, etc. C'est fort probable aussi, même faire des petites fleurs. Moi, qui ne sais pas faire deux crochets, on peut essayer de faire des petites pétales, des petites fleurs avec le petit tricotin. Ça peut être pas molle. Ça peut être pas mal. Vous voyez, là, déjà, j'ai fait trois pétales. Non, mais c'est vrai. Ça peut être quelque chose. Hop. Et on est troisième. Voilà, forcément, c'est pas serré. Mais vous pouvez faire des petites fleurs avec. Ouais. Eh bien, voilà. Bon, allez. Je vous laisse là. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Au moins, vous avez vu. Comme quoi, des fois, on dit, tu sais bien t'en servir, machin. Ben, j'ai fait des petits tests avant. Voilà. On va dire que là, j'ai découvert la machine. Là, c'est bon. Donc, eh bien, mes mères, on va se revoir bientôt. Hein ? D'accord ? On fait ça ? Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Vous avez bien rigolé avec mes cafouillages. Comme quoi, il ne faut pas trop s'énerver. Et on arrive à faire des petites choses. Bref. Je fais déjà des bêtises au niveau. Je ne sais plus comment c'était. Bref. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.